C'est le haut du panier, elle est médaille au championnat du monde, Eva joue dans la même catégorie, elle est pour moi supérieure, mais elle est aussi médaille au championnat du monde, elle était quatrième du concours général, ce qui était exceptionnel, devant Belova. Premier saut pour Dimitri Karbanenko. Ah, c'était joliment bien fait pourtant. L'impulsion et le double avant étaient parfaits, manquaient de vigilance à la réception. Et il en a fait une dizaine tout à l'heure en se baladant. Regardez, l'une double avant, il est de coup, il ne résiste pas, encore emporté par sa vitesse. Il a essayé mais c'était trop difficile de se récupérer, vous voyez, l'exécution par contre est excellente dans le deuxième envol, il arrive bien, mais il a manqué un petit peu de résistance sur les cuisses. Dommage, dommage. Donc il prépare là... Il va nous récupérer ça. Voilà, donc là il met une petite protection autorisée autour du tremplin, car il va effectuer très probablement un saut par renversement arrière. Voilà, deux sauts aussi pour les gymnastes masculins, puisque nous sommes dans ce qu'on appelle le concours 3, donc type finale, Jeux Olympiques ou championnats du monde. Ce n'est pas gagné pour Dimitri Karbenenko après ce premier saut à la réception un petit peu manqué. C'est le saut, un exercice très très difficile où lorsque l'on sait faire une figure difficile, tout se joue sur la réception et on a vu au dernier championnat du monde aussi un concours difficile avec finalement les trois médaillés étant les trois seuls gymnastes qui étaient arrivés sur les pieds. Et ils prennent énormément de risques à cet agrès, de plus en plus de risques et c'est donc de plus en plus difficile de maîtriser les réceptions. Pour tout cela, 25 mètres d'élan, il va nous récupérer ça, je suis sûr, c'est parti, on court moins vite puisqu'on le saut vers l'arrière. Ouf ! Allez, rondade sur le tremplin, demi-tour dans le premier envol. On va revoir, ça va ralentir, puisqu'il y avait une accumulation de difficultés techniques. Oui, les demi-rotations et les rotations s'enchaînent, voilà, rondade, demi-tour, salto, demi-tour, voilà. C'était pas mal du tout, alors il avait mis un petit tapis de sécurité parce que c'est là aussi un nouveau saut pour Dimitri et il rebondit sur ce tapis. Bon, c'est bien que les gymnastes prennent des risques, qu'ils se lancent, qu'ils essayent.